Bonjour à toi chers spectateurs, l'article 13 de la nouvelle directive sur les droits d'auteur adaptés au numérique ne serait-il pas en train de nous faire prendre des vessies pour des lanternes ? ... ... ... ... ... ... ... accepté dernièrement par le parlement européen qui va potentiellement faire récresser YouTube de manière tellement drastique que je sais même pas comment on va pouvoir continuer à faire des vidéos nous les critiques cinéma Le JDG, Julien Chiez et tant d'autres voulons déjà évoquer dernièrement et j'ai juste envie d'en rajouter une petite couche pour rappeler simplement que cela nous affecte tous et pas que nous les créateurs de contenu sur ce monde libre mais très fermé qui se nomme YouTube On peut se plaindre de beaucoup de choses, que l'on se prend souvent des sigles jaunes, que c'est compliqué de parler d'un film sans montrer trop d'extraits et possiblement de se faire gauler par un distributeur mais une chose est sûre, tout cela n'est rien à côté de cette fameuse loi portant le doux nom de nouvelles directives sur le droit d'auteur adapté au numérique C'est beau comme nom, ça donne envie de se battre un peu parce que l'on se dit que le droit d'auteur ça nous touche tous, même les créateurs Mais au fond, ce doux nom cache comme évoqué donc par beaucoup un petit article portant le nom assez cynique et révélateur de numéro 13 qui consisterait simplement à tous nous empêcher d'utiliser un contenu appartenant à quelqu'un d'autre de manière rédhibitoire Sur le papier on est d'accord, c'est une bonne idée, tout le monde l'a dit Mais en tant que créateur internet, est-ce qu'on se sert pas un peu tous du contenu des autres pour créer ce que nous on voit comme étant un contenu original ? Parce qu'en gros, là où aujourd'hui on aurait simplement nos vidéos de striker si jamais on se servait du contenu d'un autre Ce fameux article nous obligerait à devoir absolument conclure un deal signé et validé nous autorisant à utiliser ouvertement ce que nous choisissons de mettre en avant, que ce soit une marque, un film, une musique, un objet, peu importe tout C'est vous dire, si cette loi entre en rigueur dans notre pays, je pense que Daft Punk risque d'avoir à se faire du souci quant au nombre de samples qu'ils ont utilisés dans leur musique et ce n'est qu'une petite pointe d'ironie que je place comme ça au milieu d'une mare de merde que cela risque de créer Il n'y a pas 36 solutions Et en France, elle est toute simple Il faut convaincre Frank Rister de ne pas laisser passer ça Notre cher ministre de la culture, entendez la culture web Je ne doute pas que les intentions de cette loi soient nobles mais comme le dirait un grand poète les cons, ça osent tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît Et je pense honnêtement que risquer la culture web uniquement sur une envie de défendre la culture en général c'est un petit peu hâter le pas lorsqu'un peu de réflexion mériterait certainement de naître d'une telle loi Celle-ci n'est pas prête Elle nécessite encore beaucoup de travail et de réflexion autour d'un sujet encore certainement incompris par de nombreux eurodéputés et certaines personnes des gouvernements voulant adopter cela d'autant plus que dans la loi française il existe même un article permettant d'utiliser des extraits d'une œuvre dans le cadre d'une critique ou d'un quelconque détournement chose qui serait rapidement remise en cause avec l'arrivée de cette loi en France Je vous laisserai le lien d'une pétition à signer en description si vous voulez soutenir le projet rejetant cette loi Mais honnêtement, si celle-ci arrive en France, vous risquez de voir un peu trop ma gueule sur les vidéos et pas assez celle du film que je vous conseille de voir Je conclurai simplement sur cette phrase C'est pas en voulant constamment faire le bien qu'on réussit à trouver un équilibre Merci d'avoir regardé cette vidéo !